Les soldes intermédiaires de gestion Les soldes intermédiaires de gestion sont généralement présentés sous forme de tableaux en annexe de vos comptes annuels. Ils visent à décomposer le résultat en plusieurs indicateurs, permettant d'analyser la performance de votre entreprise, d'apprécier sa rentabilité et sa gestion. Intéressons-nous à sa composition. Tout d'abord, s'il s'agit d'une activité de négoce, on calcule la marge commerciale. Celle-ci correspond au total des ventes de marchandises moins le coût d'achat de ces dernières. S'il s'agit d'une activité de transformation ou d'élaboration de produits ou de services, on parle de marge de production. Cette dernière correspond au total des productions vendues, stockées et immobilisées de l'exercice, moins le coût d'achat des matières premières consommées. Cette marge de production est à analyser avec prudence, en raison des surproductions, des survalorisations ou encore des commandes à cheval sur plusieurs exercices. Zoomons ensuite sur un autre indicateur qu'est la valeur ajoutée. On l'obtient en calculant la marge commerciale plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice. Cette valeur ajoutée indique la création de richesses par l'entreprise. Augmenter des subventions d'exploitation puis diminuer des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que des charges de personnel, on obtient l'excédent brut d'exploitation. Appelé aussi EBE, il confirme la viabilité de l'activité. En lui ajoutant les reprises sur provision d'exploitation et les autres produits d'exploitation, en lui soustrayant les dotations aux amortissements et provisions ainsi que les autres charges d'exploitation, on obtient le résultat brut d'exploitation. Ce dernier donne une image de la performance de l'entreprise. Puis en y ajoutant le résultat financier, on obtient le résultat courant avant impôt. Le résultat exceptionnel correspond quant à lui au produit exceptionnel moins les charges exceptionnelles. Il est le résultat des opérations non liées à l'activité courante de l'entreprise. En additionnant ce résultat exceptionnel avec le résultat courant avant impôt puis en soustrayant l'impôt sur les bénéfices et la participation des salariés, on obtient le résultat net. Enfin, la capacité d'autofinancement représente quant à elle, les ressources que l'entreprise dégage de son activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !